Musique Hello tout le monde, c'est Cissade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Unity sur PS4 la dernière fois il y avait le vieil ami au père d'Arnaud qu'on avait rencontré à la Bastille qui nous avait donné certaines informations concernant le père d'Arnaud on avait appris qu'il faisait partie des assassins de la secte des assassins je vais carrément dire le mot secte et du coup ce cher Pierre dont je ne me souviens plus exactement le nom de famille je vais aller regarder parce que j'aime bien nommer les personnages par leur vrai nom ah j'ai rencontré celui-là aussi c'est vrai alors ça c'était dans l'émission co-op du coup où es-tu ? Pierre Bélec voilà entre autres c'est ce personnage-là qu'on avait rencontré la dernière fois et ce personnage-là nous a fait rentrer dans la guilde des assassins voilà donc on est maintenant un assassin on a eu d'ailleurs des prémonitions un peu étranges on a rencontré un conseil de trois personnes qui nous regardaient avec des yeux un peu un peu exorbités à se demander mais qu'est-ce que vous foutez là ? je ne comprends pas vous venez ici pour quoi ? je vais essayer d'écarter au maximum le micro parce que là j'ai l'impression de gueuler mon micro alors que je parle relativement bas et là je fais totalement des pics alors je vais lire vite fait ce qui se passe dans la baisse de données parce que je me suis un peu promenée dans Paris et voilà il y a certains lieux que vous n'avez pas vu et on va forcément repasser à côté mais voilà je préfère mieux vous lire ce qui se passe donc Pont Notre-Dame détruit et reconstruit à de nombreuses reprises au début du 15ème siècle quelques planches faisaient l'affaire mais remontant quasiment à la fondation de la ville on y construisit des maisons mais leur poids ne contribua pas à sa pérennité il y a Pont au change il tire son nom des orfèvres et chargeurs qui y travaillaient changeurs le transformant en véritable quartier de la monnaie les changeurs jouaient un rôle important compte tenu de la diversité des devises et des nombreuses pièces endommagées qui perdaient de ce fait une part de leur poids initial je suis passée à côté de pas mal d'églises donc Madeleine l'église de la Madeleine a été initialement dessinée par Guillaume Martin Couture inspirée par l'église Sainte-Jedeviève de Jacques Germain Soufflot et futur Panthéon la construction s'essa presque totalement en 1789 après la prise de la Bastille seules les fondations et les grands portiques avaient été achevées le 30 décembre 1791 on ordonna l'arrêt des travaux la révolution n'étant pas très favorable à la religion après son exécution en 1793 Louis XVI fut enterré derrière l'église en 1794 le sous-sol fut loué à un marchand de vin qui stockait sa marchandise l'église ne fut achevée qu'au XIXe siècle donc c'est le moins qu'on puisse dire oui tu peux remplacer marchand de vin par templier la tour Saint-Jacques la tour Saint-Jacques fut aussi un haut lieu de la science car le mathématicien et inventeur Blaise Pascal il mena des expériences sur la pression atmosphérique en 1648 j'ai découvert aussi des quartiers la cour des miracles c'était l'un des ramassis de taudis les plus miséreux et les plus dangereux du Paris révolutionnaire elle tirait son nom de nombreux mendiants qui simulaient d'horribles infirmités et maladies pour attendrir les passants ils étaient miraculeusement gays une fois rentrés chez eux c'est pas possible j'ai du mal à lire aujourd'hui oh là là boulevard des théâtres avec Jean-Baptiste Nicolet et son spectacle des grands danseurs et sauteurs du roi le boulevard du temple au nord de Paris devint un lieu de fête constante attirant toutes sortes de divertissements et des cafés traiteurs et marchands de vin outre les spectacles à l'intérieur les acteurs se livraient à des parades au balcon afin d'attirer le public la construction de nouveaux théâtres plus d'une quinzaine entre 1774 et 1789 mis en place des relations qui devinrent des foires la révolution aida à libérer le théâtre à la pesanteur de l'ancien régime empêchant l'expression publique l'assemblée supprima le privilège royal en 1791 libéra le théâtre et promut les droits d'auteur même Robespierre célébra à la convention le rôle éducatif de l'art théâtral les catacombes j'y suis un peu allée sous sol de la rive gauche contenait des riches gissements de calcaire pierres utilisées pour bâtir de nombreux édifices de la ville initialement la pierre était extraite des abords de Paris mais la ville s'étendant elle recouvrit peu à peu des sites d'extraction la méthode minière médiévale consistant à creuser un puits vertical jusqu'à la strate jusqu'à la strate souhaitée puis à progresser horizontalement jusqu'à l'épuisement de la veine le sous-sol était un gigantesque dédale de Tunès souterrain d'art portant effondrement eurent lieu à partir de 1774 indiquant qu'il fallait désormais tenir compte de ces galeries en 1782 le lieu de l'ordre de police Thirou de Crozn entre en scène je vais éviter de lire ce que dit Sean des fois il dit un peu n'importe quoi Thirou fit procéder au métrage et à l'enregistrement d'une zone couvrant 240 hectares actuelles il se dit que les galeries permettaient de régler un autre problème urgent que faire des centaines de milliers de dépous du cimetière des innocents si entassés qu'elles débordaient littéralement dans les caves des immeubles voisins grâce à Thirou quelques 6 millions de squelettes furent déposés dans les carrières parfois sur 30 mètres dépesteurs on y trouve Thirou lui-même ainsi que victimes des massacres de 1792 par la suite des architectes transformèrent ces grottes en un vrai mausolier y compris une épitaphe du poète Jacques de Lille arrête et ici l'empire de la mort os et crâne ont été disposés selon des arrangements complexes et des salles spéciales ont été constituées à la manière d'un musée pour présenter les diverses formations rocheuses du sous-sol de Paris et les innombrables déformations du squelette de ses habitants tout ceci a fait des catacombes ainsi de touristiques très visitées depuis le début du XIXe la conciergerie le palais de la cité abrita les rois de France du Xe siècle au milieu du XIVe siècle lorsque Charles V s'installa au Louvre une partie du palais fut transformée en prison mais le nom de conciergerie resta à l'époque de la révolution la conciergerie était la principale prison parisienne pour beaucoup elle fut le dernier lieu de séjour avant l'exécution d'où son surnom d'antichambre de la guillotine Honoré Riouf qui fit un séjour en 1793 la qualifiait de meublé le plus locratif de Paris les détenus pouvaient louer un lit pour 27 livres par mois mais comme beaucoup étaient exécutés au bout de quelques jours les joliers pouvaient louer le même lit plusieurs fois par mois Grand Châtelet se distinguant par sa haute tour carrée cette prison fut autrefois une forteresse située au coeur de Paris place de grève elle avait une sinistre réputation construite par l'infatigable Louis VI le Gros qui désirait défendre le grand pont remplacé depuis par le pont du Haut-Change installée au centre d'un quartier sordide elle servit de quartier général au prévôt de Paris qui dirigeait la ville avec ses lieutenants et 48 conseillers la justice y était rendue promptement si la Bastille fut démolée en quelques semaines le grand Châtelet fut largement utilisé sous la terreur et ses prisonniers furent victimes des massacres de septembre et la prison fut finalement rasée par Napoléon I parmi ses occupants célèbres on peut citer François Villon Clément Marron l'empoisonneur Antoine François Desrues et le marquis de Fafras en 1790 avance à Pendaison ce serait là que le mot morgue aurait acquis son sens de lieu d'entreposage des cadavres il désignait auparavant le visage et en tant que verbe le fait de regarder avec l'insistance les gardiens morgue les prisonniers le mot s'étendit à certaines cellules puissent assez long garder les morts Hôtel de ville en 1246 Louis IX créa le poste de prévôt des marchands installés dans la maison au pilier qui devint le site de l'hôtel de ville le bâtiment fut orné de bustes de maires de Paris qui regardaient la place de grève et ses exécutions publiques et l'intérieur brûla pendant l'insurrection en 1171 c'est toujours le siège de la mairie de Paris place des Vosges appelée place royale par Henri IV qui supervisait la conception de ses 36 pavillons le roi avait exigé une symétrie parfaite 4 arcades et 2 rangées de hautes fenêtres pour chaque pavillon elle remplaça le champ ou quelques décennies plus tôt Henri II avait été blessé lors d'une joute et était mort dans un bâtiment voisin à la révolution elle fut évidemment débaptisée et changea plusieurs fois de nom avant de recevoir en 1792 cette appellation en honneur du régiment de volontaires des Vosges venu sauver la république hôtel de Sully en 1634 le duc de Sully fringant jeune homme de 74 ans acheta et fit agrandir un bâtiment dont le jardin donnait sur la place royale aujourd'hui place des Vosges certains disent qu'un peu sénile il se promenait couvert de bijoux pendant que sa femme qui avait le tiers de son âge collectionnait les soupirants c'est de la terrasse de cet hôtel que madame de Sévigné et ses amis regardèrent partir en tombereau en novembre 1680 l'empoisonneuse et prétendue sorcière Catherine D. dite la voisin pour périr sur le bûcher place de grève c'est à la sortie de cet hôtel que le jeune Voltaire déjà très apprécié de la société parisienne eut affaire au serviteur de chevalier de Rouen qui fut ensuite embastillé il s'était querellé au sujet d'une actrice après cette erreur judiciaire Voltaire toucha une pension de 1200 livres les palais nous avons le Louvre on pourrait employer le pluriel car il y a eu plusieurs palais du Louvre depuis son inauguration en tant que forteresse par Philippe d'Auguste de nombreux rois cherchèrent à laisser leur marque en commençant par Charles V le sage les rois de France n'ont jamais cessé d'embellir et d'améliorer le Léovar qui signifiait maison forte en saxon et devint lourd sur l'impulsion de François I aussi appelé François au Grand-Né Henri II et plus tard Louis XIV se bat sur devant le plus grand palais du monde malgré son caractère imposant les rois s'en désintéressèrent à commencer par Louis XIII qui aimait son pavillon de chasse de Versailles et la cour appelée pavillon de Sunni et surmontée d'une grande horloge Louis XVI fut le dernier monarque à y habiter le palais royal fut un lieu très animé de la révolution sous les auspices de son propriétaire Philippe duc d'Orléans cousin de Louis XVI endetté Philippe d'Orléans fit garnir les trois arcades d'une soixantaine de boutiques qu'il loua pour établir ses finances les galeries bouillonnaient d'animation jusqu'à 2h du matin escrocs filous vieux débauchés et demoiselles de peu de vertus une horloge insolite il fut installé un petit canon qui tonnait à midi juste déclenché par le soleil il ne put garder son nom monarchique sous la révolution et fut rebaptisé palais égalité ça fait un petit moment qu'on lit et d'ailleurs je commence à fatiguer à force de lire autant de choses donc là on a une pénurie de nourriture il y avait le pain qui augmentait au niveau des prix mais d'ailleurs j'ai l'impression d'avoir déjà lu ça il y a eu des récoltes médiocres les marchands ont été accusés de s'entendre sur les prix de stocker du grain pour faire augmenter les prix voilà bonnet phrygien donc ça c'est le petit bonnet synonyme de la révolution donc du coup pour le peu de temps qui nous reste je suis désolée il y avait énormément de choses à lire c'est vrai que c'était pas hyper pratique même moi je commençais un peu à fatiguer à force de lire autant d'informations c'est vrai que c'était pas ce qu'on appelle de plus judicieux mais en tout cas la prochaine fois on n'aura plus rien à lire autant lire tout maintenant à l'heure actuelle donc là on est dans le quartier du palais de justice donc oui la dernière fois on a été introduit carrément dans la guilde des assassins on aurait besoin de leur aide pour se venger tout simplement et retrouver l'assassin ne serait-ce que monsieur de la serre qui est le père de Élise de la serre donc la jeune fille dont Arnaud est tombé amoureux voilà apparemment je n'avais pas le droit de passer par ici alors je vais essayer de m'en aller alors je ne pouvais pas rentrer dans le palais quoique non je n'étais pas obligée de rentrer par ici je pouvais très bien totalement faire le tour mais c'est beaucoup plus marrant du coup c'était carrément de l'autre côté bon c'est pas grave on a pu faire un petit tour voilà entre autres on n'a pas vu Élise depuis un petit moment hop 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 Arnaud voilà c'est parfait donc alors on va lire un peu ce qui se passe dans cette séquence donc on voit Pierre Belec remise de diplôme au terme de près d'une année de formation Arnaud est prêt à devenir un assassin à part entière il lui suffit de réussir un dernier exercice donc entre autres je ne sais pas si vous avez remarqué mais en tout cas j'ai changé l'apparence de mon personnage je me suis fait un peu d'argent dans le jeu et j'ai acheté un peu de matériel et amélioré un peu mon personnage histoire de ne pas être trop galéré parce que les combats sont très très durs ça j'ai pu le remarquer ne serait-ce qu'en mode libre ou dans les missions coop ou même durant le jeu en voulant s'attaquer aux gardes ils se sont assez récastre alors là Arnaud il ne se rebelle pas il se fait traiter de merdeux depuis le début de l'aventure alors difficulté de mission donc voilà les petits carrés qu'on voit en fait on voit le niveau et ça je l'ai remarqué que très récemment on voit le niveau en fait des ennemis et là sur l'image on peut voir que l'ennemi est un niveau 4 donc ça veut dire qu'il est assez difficile à tuer donc puissant nombreux puis la mission est difficile les ennemis puissants votre niveau de joueur est également représenté par des losanges puissant nombreux puis élevé l'achat de compétences et de meilleurs équipements voilà augmente votre niveau de joueur donc entre autres mon niveau je suis niveau 2 vous voyez en haut à gauche juste à côté d'apprentis supérieur vous voyez des losanges et on va voir entre autres alors on peut voir notamment qu'il y a une cloche qu'on peut aller désactiver ça peut être très très intéressant pour éviter que les ennemis n'interviennent n'appellent des renforts bon du coup j'ai pas trop le choix je suis obligée de passer par là alors du coup ceux là c'est pas des ennemis par contre lui oui alors je sais pas comment je fais pour qu'est-ce que c'était du coup il m'a un peu vue bon heureusement que l'autre n'a pas vue du coup c'était pas hyper discret comme assassinat je vais me cacher derrière la caisse ici alors il y a trois ennemis alors il y a trois ennemis je vais peut-être remettre la vision d'aigle histoire de de pouvoir les les identifier oh non je croyais qu'il avait vu le cadavre à le bout de la carte j'aurais dû d'ailleurs planquer un temps soit peu les ennemis que je viens de tuer dans la botte de fond je sais pas si c'est toujours possible de planquer les corps on fera ça quand on aura tué un peu tout le monde du coup là non non reste caché vaut mieux y aller relativement doucement je suis bloquée là par contre personnage bug bon bah voilà je me suis fait repérer bon ça va être du niveau 1 donc j'ai amélioré mon perso et en plus j'ai fait en sorte qu'il ne puisse pas appeler des renforts donc on va fouiller les cadavres parce que c'est assez important mince ah j'ai pas pu voir si on pouvait cacher les cadavres le seigneur guillaume de roussel a généreusement accepté notre prix de 4 dixièmes un acte en train de désespoir et pour le prêtre il va consentir ta confiance est contagieuse cyber mes hommes vont préparer la carriole voilà les détails veille à ce que tout se passe bien entendu veille à ce que tout se passe bien crétin à l'aide Omar il faut toujours que ces chiens les gardes du corps alors donc du coup je sais pas oh bah pfff oh ça c'est fait et en plus il y a eu il y a eu l'épée bah non pourquoi on reste ici alors que cyber est toujours en vie il a tué monsieur de la serre ah d'accord cyber serait à l'origine en fait de mais c'est lui qui aurait donc assassiné monsieur de la serre donc du coup j'ai tué un des d'accord bombe fumigène appuyez sur d'accord pour sélectionner bombe fumigène lorsque vous en êtes équipé appuyez sur R1 pour lancer une donc ça je sais utiliser parce que j'ai eu l'occasion d'en utiliser un peu plus en hors caméra d'ailleurs donc ça me permet un peu de dégrossir toutes les nouvelles nouvelles fonctionnalités bon ça c'est pas une nouvelle fonctionnalité mais la manière dont c'est incorporé dans le jeu notamment au niveau des touches je passe c'est un peu nouveau donc du coup je vais balancer une bombe et je vais monter en haut je vais faire comme Pierre Pierre Belek oh punaise allez vas-y donc là du coup on passe un peu dans les bâtiments histoire d'eux donc là on essaye de fuir et apparemment on aimerait bien retrouver ce fameux Sivert qui serait à l'origine de l'assassinat de monsieur de la serre donc Arnaud voulait se venger de ce personnage alors là on nous apprend les rudiments voilà donc du coup on y va un meurtre discret pourtant j'aurais fait un là ou quoi que c'était hyper discret non plus voilà c'était discret là pour toi oula vite on se barre avant que ça craigne vous voyez qu'ils font mal je suis déjà à la moitié de ma vie devenez anonyme bon bah du coup on va prendre part au combat alors regardez bien mon niveau de vie et des fois les ennemis vous one shot je rigole pas là c'est devenu largement difficile on se plaigne en fait certains joueurs oh sympa là il y a vraiment des finishes hyper sympa donc on se plaignait un peu des niveaux des ennemis qui étaient oh punaise alors oui alors comment dire donc les ennemis étaient vraiment beaucoup trop facile à tuer dans les autres Assassin's Creed donc ça c'était un reproche qui était fait au jeu au précédent Assassin's Creed et là vous avez pu voir aussi que j'ai utilisé en fait une sorte de soin voilà parce que maintenant en fait la vie ne remonte pas toute seule contrairement à ce qu'on a pu avoir dans les autres Assassin's Creed c'est que maintenant on est obligé d'acheter des remèdes pour voir ce remède de la vie bah moi je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet vraiment de faire gaffe à ce qu'on fait et de prôner davantage la discrétion par rapport au bourrinage voilà ce que j'ai fait totalement c'était du bourrinage du coup oh c'était sympa ce que j'ai fait mais du coup ça ne servit à rien parce que j'arrive j'arrive donc voilà du coup vraiment que ce soit en termes au sein des missions et même en dehors des missions c'est extrêmement galère de tuer une vague d'ennemis et il faut faire relativement gaffe au niveau des ennemis alors les extrémistes en rouge harcèlent la population ils sont payés par les templiers ils vous reconnaîtront et vous attraqueront n'importe où du coup là on va s'en faire quelques-uns alors on peut voir qui lui il est niveau 2 donc il va faire un peu plus mal alors oui vous avez des indications notamment si la barre de vie d'un ennemi devient devient jaune ça veut dire qu'il va vous attaquer et donc il faut appuyer au bon moment pour faire voilà une riposte chose que je n'ai pas réussi à faire donc on va attendre que ça devienne jaune là ça devient jaune donc là j'ai fait une riposte j'ai fait une parade et là j'ai pu l'assassiner en une fois on va se le faire aussi voilà les finishes sont plutôt pas mal bon des fois il y a quelques petits soucis au niveau de la la manière dont on enfonce un peu les ennemis avec notre épée mais sinon ça reste relativement correct au niveau des finishes c'est vraiment intéressant il y a une certaine lourdeur maintenant au niveau des combats mais c'est un peu déstabilisant au début mais par contre après ça rajoute du réalisme donc c'est à dire qu'il faut vraiment préparer ses coups même avec une épée normale il faut vraiment préparer ses coups avant d'attaquer l'ennemi parce que si on n'est pas assez rapide on peut se faire on peut se faire trancher par l'ennemi et puis ça peut vraiment nous one-shoter je rigole pas vers ça il nous one-shot c'est pas une blague j'ai halluciné la première fois quand je suis morte et quand les émis m'avaient one-shoté j'avais halluciné donc du coup là on suit Pierre Belek oh merde donc du coup là j'ai fait n'importe quoi j'aurais dû suivre Pierre Belek d'une meilleure manière ce qui fait que je me suis fait repérer totalement d'une manière mais complètement idiote alors nous le suivons depuis tout à l'heure il ne dit pas ce qu'on fait mais on le suit où vas-tu Pierre ? Pierre où vas-tu ? ne pars pas sans moi pourquoi tu me dis ça ? on fait la course ? je ne l'ai pas au courant doucement merde alors les gardes en bleu attaqueront toujours en premier les extrémistes en rouge évitez les attaquer pour réduire le nombre de conflits je ne vais pas blesser quelqu'un bah là du coup j'ai débloqué pont rouge pont de bois peint reliant deux îlots le pont rouge survécu à la révolution mais fut ensuite détruit et remplacé par le pont Saint-Louis voilà entre autres l'entrée dans la base de données qu'on avait pu débloquer en passant par ce paté-pain bah du coup je ne sais pas où on va donc moi je te suis et je bouscule un peu tout le monde ah du coup on retourne à la confrérie ah min zut ah du coup je vous ai un peu coupé dans la cinématique je suis désolée c'était pas voulu bon tant pis c'est pas grave bon entre autres ça fait déjà un an que le marquis de la serre a été assassiné donc entre autres c'est ce que Arnaud reprochait à à Pierre à Pierre Béleg de ne pas avoir agi en conséquence donc la boutique vous pouvez reconstituer votre stock d'outils d'une mission de remettre dans les boutiques on en trouve souvent près des lieux de déplacement rapide dans les clubs de réunion pour en révéler d'autres sur la carte synchroniser des points de vue donc c'est ce que je ferai hors caméra bah du coup je vais peut-être acheter quand même quelques trucs je crois alors j'ai utilisé pas mal de bombes fumées voilà j'ai utilisé un remède alors les remèdes ça c'est un truc qui peut vous sauver la vie hop voilà j'ai fait mon marché entre autres quoique attendez les munitions d'armes il me manquait juste voilà une munition et puis le reste j'ai pas j'ai pas débloqué les compétences on va pas trop dépenser parce que l'argent ça paraissait vite il s'empresse de ne rien en faire tu n'as pas l'air de beaucoup l'apprécier pas par nous les templiers ont pris l'habitude de s'entretuer depuis 89 ils se croient capables de mettre un terme à la guerre entre assassins et templiers de pacifier la révolution et de persuader chiens et chats de vivre en bonne entente et c'est mal c'est une chimère qui n'existe que dans sa tête les templiers n'ont jamais été aussi faibles depuis la mort de Jacques oh je suis désolée j'entrecoue les cinématiques donc il y a une trêve qui a été signée entre les assassins et les templiers je suis certaine qu'il ne se tourne pas les pouces nous en aurions peut-être appris davantage en capturant Siver Siver était là-bas je sais que la paix est une chose qui vous tient à coeur mais il serait sans doute utile de faire payer son crime au meurtrier de monsieur de la serre n'est-ce pas oui en effet tant que tu n'essaies pas de faire passer ta vengeance personnelle pour une bonne stratégie s'il veut tuer des templiers laissons-le tuer des templiers il y a appris tout ce que je sais il est prêt fort bien assassin tu vas te rendre à Notre-Dame de Paris et tu y trouveras l'agent des templiers Charles Gabriel Siver tu apprendras ses secrets et une fois ta tâche accomplie tu lui apporteras la paix comme le dicte nos préceptes on va le tuer entre autres d'accord donc on va rencontrer un agent chez les templiers il va nous donner certaines informations secrètes notamment sur le projet qui anime les templiers parce que là on a l'impression qu'il prépare quelque chose un projet assez énorme et on n'est pas invité à la fête on est un peu dégoûté Arnaud a envie de participer à la fête donc du coup sympa mais sans plus je vais mettre 3 étoiles c'était une simple mission on a assassiné quelqu'un et on a eu du combat voilà donc prochaine mission c'est qu'on va aller à la rencontre d'un templier dont je me souviens plus le nom faut pas trop rire non plus du coup je vais voir si j'ai fait n'importe quoi j'ai fait n'importe quoi je suis désolée je suis partie dans le youplay alors que c'est pas ça que je voulais faire la base de données du coup est-ce qu'il est marqué dans les Charles Gabriel Sivert né le 1er décembre 1725 à Louisbourg en Nouvelle-France fils d'un lieu nord d'un régiment suisse de Carrère oui je sais tu penses immédiatement à des types en culotte de peau et chapeau à plume au garde à vous un canif à la main mais si la Suisse elle-même n'a pu fait la guerre depuis 1515 Marignan n'a pas non plus été envahi Sivert décida de servir lui aussi dans l'armée occupant des postes en Nouvelle-France puis fut versé dans l'administration à Saint-Pierre-et-Miquelon et regagna l'Europe en 1785 où il s'occupa du transport de marchandises ah le transport de marchandises un euphémisme des Templiers pour le trafic d'artefacts nos données associent Sivert à toutes sortes d'activités alors du financement des opérations de Ethan Kéoué tiens un personnage qu'on reconnaît dans les colonies britanniques d'Amérique à la désastreuse tentative de récupération de non oublie tu n'as pas ce niveau d'habilitation mais garde un oeil sur ce type d'accord donc des artefacts qu'on a pu voir notamment au tout début du jeu Petit Pont malgré les crues et les incendies qui le ravagèrent et le détruisirent parfois il n'a jamais changé de nom en 20 siècles la tour était très empruntée car il constituait le point de départ des voies romaines vers Orléans et Lyon il était aussi le passage obligé des étudiants se rendant à les écoles de la montagne Sainte-Geneviève du coup il me dit que j'ai encore Palais de Justice ce vieil édifice qui surplombe la tour de tour de l'horloge présentant des symboles de loi et de justice a été initialement construit par Philippe IV malgré ses soucis financiers c'est dans cette partie du palais de la cité qu'était rendue la justice pas toujours dans la plus grande transparence de 1793 à 1795 il abrita le très retouté tribunal révolutionnaire j'ai du mal à parler j'ai du mal à lire surtout que j'ai lu beaucoup de choses dans cet épisode donc voilà c'était un peu un épisode lecture en tout cas sachez que la prochaine fois on n'aura pas grand chose à lire normalement si je ne me balade pas dans Paris entre temps et qui fait que je débloque d'autres entrées dans la base de données c'est vrai que ça fait assez volumineux au niveau de la dose de lecture mais en tout cas je trouve quand même que c'est assez essentiel dans le jeu pour pouvoir comprendre un peu le contexte dans lequel on joue à Assassin's Creed Unity bon ben voilà en tout cas j'espère que cette vidéo en compagnie d'Arno et de moi-même vous aura plu sur Assassin's Creed Unity sur PS4 quant à moi je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos allez salut